Bonjour! Je vous reviens aujourd'hui pour vous faire un ou plusieurs tags. En fait, je pense que je vais peut-être en faire deux. Là, je commence avec le tag TMI. Je sais que je ne fais pas énormément de vidéos qui ont beaucoup de contenu et tout, mais c'est des vidéos qui sont longues à préparer. Puis je commence, j'essaye de préparer et tout. Là, on est en train d'arranger mon bureau. J'avais filmé une vidéo sur mes livres de recettes, mais je n'aimais vraiment pas l'éclairage. Fait que j'ai annulé, finalement. J'ai tout supprimé. Puis je ne trouvais pas que c'était vraiment comme beau, assez beau pour vous et tout. Fait que là, j'ai décidé de faire un tag. Je suis au magasin. Je suis allée en face. J'ai un masse de lumière. Je ne sais pas. Je pense que j'ai peut-être l'air blanche, mais je ne sais pas trop comme les réglages de ma caméra, comment ils fonctionnent. Vraiment! Fait que je suis fait avec ce que j'ai en ce moment. Je suis fait avec la lumière de jour. Je pense que c'est la meilleure lumière pour filmer. Donc c'est ça. J'ai peut-être l'air beaucoup maquillée à cause de la lumière. Mais je suis maquillée normale. Puis je suis au magasin. Fait que vous voyez des étagères en arrière. J'essaie de les cacher, mais on y va quand même. Donc, on va commencer avec les questions. Donc, dans ce tag, il y a trop de questions. Mon Dieu, il y a 48 questions. Les TMA, il n'y avait tellement pas autant de questions. J'ai trouvé un TMA et tout ça. Mais oui, ok. Je pense que je ne les ferai peut-être pas toutes parce que ma vidéo va durer 40 minutes. Qu'est-ce que tu portes? Donc, je porte une petite robe. Je vais essayer de me reculer pour que vous voyez. Une petite robe floquée avec des leggings et des petits souliers de garçons. Moi, je trouve que ça fait comme des souliers de garçons, mais je les aime beaucoup, ces souliers-là. Es-tu déjà tombée amoureuse? Oui, absolument. Je suis en amour en ce moment. Puis, je suis une personne qui est en amour avec l'amour, donc j'aime beaucoup être amoureuse, donner mon amour à quelqu'un et tout. Fait que je suis souvent tombée amoureuse dans ma vie. Donc, oui, je suis déjà tombée amoureuse. As-tu déjà eu une terrible rupture? Oui, j'ai déjà trouvé une rupture très difficile dans ma vie. Je n'en ferai pas dans les détails tout simplement parce que je trouve que ce n'est pas nécessaire. Mais oui, j'ai eu au moins une rupture très difficile. En fait, plusieurs ruptures relativement difficiles. Combien mesures-tu? Moi, je mesure 5 pieds 4. J'ai de la misère avec les cheveux collines de bim. Je mesure 5 pieds 4, je suis toute petite. Combien pèses-tu? Je vais être honnête avec vous. Ça doit faire à peu près 5 mois que je ne me suis pas pesée. Et même peut-être, oh my god, beaucoup plus que ça. Ça fait probablement presque un an que je ne me suis pas pesée. Tout simplement parce que pour moi, ce n'est pas ce qui est important, le poids sur la balance. Ce qui est important pour moi, c'est de quoi j'ai l'air, pas de combien je pèse ou quoi que ce soit. Parce que je suis une personne qui est faite massive, donc je ne suis pas le genre de personne que je peux réellement me fier sur mon poids. Vu que j'ai des gros os, je suis faite solide, je suis faite massive. J'ai une bonne poitrine aussi, ce qui pèse sur la balance. Donc, j'ai décidé d'arrêter de me peser il y a au moins d'après moi un an. Donc, je ne répondrai pas à cette question. As-tu des tatouages? Je pense que vous l'avez déjà vu dans ma vidéo. Oui, j'ai un tatouage sur mon bras. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo sur mon tatouage. C'est un tatouage pour ma petite soeur, en fait. Je n'ai pas de piercing. La question, c'est est-ce que tu as des tatouages ou piercing? Je n'ai pas de piercing. En fait, à part les oreilles, j'ai des stretches dans mes oreilles. J'ai des petits stretches, c'est du 0. 0-0-0, puis j'ai un deuxième trou dans lequel je n'aimais jamais de bout d'oeil. Au Tipeee, la coupe préférée d'une série. Je n'en regarde pas tant de séries en tant que telles. Je n'en regarde pas vraiment de séries américaines, de ces choses-là. J'ai regardé genre Dexter, ces affaires-là. Mais je ne pourrais pas dire honnêtement. Je n'ai pas tant de couple préférée. Non, je n'ai pas vraiment de couple préférée. Ta série préférée? J'ai beaucoup aimé la série Dexter, que j'ai regardée, je crois, deux ou trois fois. Sinon, j'ai aimé beaucoup aussi la série Au secours de Béatrice. Parce que, bien, pas le sujet sur la médecine et tout, mais son histoire me rejoignait beaucoup. Je suis une personne de séries, j'aime bien regarder des séries, mais pas... C'est ça, normal. Groupe ou chanteur préféré? Je suis un peu bipolar là-dessus, sérieusement, ça n'a aucun sens. Je change de chanson préférée aux deux semaines. C'est fou. J'aime beaucoup de choses, j'aime beaucoup de style de musique. Donc, en ce moment, j'aime beaucoup du Frank Sinatra. Comme vous pouvez le voir, j'ai vraiment un style de musique complètement, complètement éclectique. Quel âge est-ce que tu... Oh non! Quelque chose qui te manque? Quelque chose qui me manque. Bien, ça ne dit pas quelqu'un, mais ma soeur me manque beaucoup. Quelque chose qui me manque. Là, là... Ah, je dirais avoir des fins de semaine. Pour tout le monde, c'est acquis d'avoir des fins de semaine, mais moi, ça fait... Ça fait trois ans que j'ai ma compagnie, ça fait trois ans que je travaille sept jours sur sept. C'est beaucoup plus difficile pour moi l'été que l'hiver, tout simplement parce que mon père va à un camping l'été, donc je ne peux pas lui demander de rentrer le samedi. L'hiver, il fait peut-être une semaine sur deux ou trois. Donc, ça ne me dérange pas vraiment de ne pas avoir de week-end l'hiver, là, j'en ai quand même souvent, mais j'ai jamais... Moi, pour moi, deux jours de congé, c'est beaucoup, donc c'est ça. Je pense qu'il y a quelque chose qui me manque en ce moment, c'est vraiment ça, mes fins de semaine. C'est pas péjoratif que je dise ça, j'aime beaucoup mon travail, puis je fais ça pour mon travail, puis c'est correct, ça ne me dérange pas, mais j'ai hâte de retrouver, d'être capable d'avoir... Ça fait plus de quatre ans, ça fait... Depuis que j'ai fini mon secondaire, non, c'est pas vrai. J'ai pris un trois mois sabbatique avant d'ouvrir le magasin. C'est les dernières vacances que j'ai eues, donc mes dernières vacances remontent, là, ça va faire trois ans qu'on a le magasin, ou le 14 mai. Donc, mes vacances remontent à l'eau environ, là. Ma chanson préférée? Comme je l'ai dit en ce moment, j'aime beaucoup du Frank Sinatra, fait que je ne pourrais pas vraiment vous dire une chanson. J'en ai peut-être deux que j'aime, puis je ne connais pas les titres, là, c'est... Fly me through the moon... Je pense que c'est lui, celle-là. Puis, je dirais que je suis vraiment partie dans un buzz de musique des années 50, là, je sais pas pourquoi. Puis, l'autre, c'est... New York, New York... Ok, c'est ça. Fait que, c'est ça. Quel âge as-tu? J'ai 22 ans. Je vais avoir 23 ans dans... 4 mois. Yeah! Non, pas yé, mon dieu, vieillis, ça me gosse. J'aime pas ça! Mon signe du zodiaque... Mon signe du zodiaque, c'est le lion. Je suis un petit lion. Puis, mon signe chinois, c'est singe... Hum! Quelle qualité cherches-tu chez ton partenaire? Je suis... C'est un peu touché comme question. Je suis avec une personne avec qui j'aurais jamais pensé être, puisqu'on n'a pas du tout les mêmes valeurs sur beaucoup de choses. Je rentrerai pas dans les détails, mais moi, chez mon partenaire, je vais tout le temps chercher une grande ouverture d'esprit, beaucoup d'humour, beaucoup d'autodérision, beaucoup de... comment je peux expliquer ça? Qu'il y ait pas peur de se prendre pour un fou, que je... L'opinion des gens, elle est pas typique par-dessus la tête, parce que l'opinion des gens m'importe énormément. Fait que j'ai besoin de quelqu'un qui est capable de faire la part des choses là-dessus. Ouh! Bon! Désolée, j'ai eu un client. C'est ce qui arrive quand on travaille... Quand on filme mon travail. Hum! Oui, je t'ai rendu. À quelle qualité recherches-tu chez ton partenaire? Comme j'expliquais, je recommencerai pas du début, mais mon partenaire doit avoir un... Comment que je peux expliquer ça? Il doit pas vraiment se soucier de l'opinion des autres autour, parce que moi, je m'en soucie énormément, pis ça brime beaucoup ma vie. Donc, c'est... ouais, c'est important pour moi que mon copain, mon copain, pas se fout un peu de l'opinion des autres, mais que ce soit pas... que ce soit pas aussi important pour lui, pour moi, pour être capable de me ramener, pis d'arrêter de... Je me... et j'ai remarqué que je faisais beaucoup dans mes vidéos aussi, mais... Je me rabaisse constamment. Sérieusement, c'est fou, pis c'est triste, je trouve, parce que je pense que je mérite pas ça, mais c'est dur de gauger ça, mais oui, je me rabaisse constamment, pis je dois avoir une personne avec moi qui est capable de me grounder, pis de me ramener, pis pas nécessairement d'être tout le temps en train de me flatter, pis me dire, t'es bonne, t'es belle, t'es capable, j'ai pas besoin de ça, mais j'ai besoin de quelqu'un qui me rappelle tout ce que je suis capable de faire, pis ça, ben, mon amour, il le fait, pis c'est une des choses que j'ai le plus besoin dans mes relations, même amicales, j'ai besoin de ça dans toutes mes relations. Ma citation favorite? J'en ai beaucoup. Il y en a une qui, c'est, mon père m'a dit ça depuis que je suis toute jeune, il y a rien qui nous arrive pour rien. Sinon, qu'est-ce qui nous dit pas nous rend plus forts? Mon père me disait quelque chose quand j'étais jeune, pis je pense que c'était pour prévenir, quand ma soeur a décidé, c'était pour prévenir d'autres choses, que le bon Dieu envoyait sur notre passage des épreuves qu'on était capable de surmonter. J'ai jamais eu d'idée de suicide, mais je pense que c'était pour peut-être prévenir ça, pour pas que j'en ai, pour que je sache que j'étais assez forte pour passer à travers ça. Sinon, j'essaye de rester tout le temps aussi le plus positif possible, fait que j'ai beaucoup de proverbes, de citations dans ma vie qui essaient de me garder positive, parce que j'étais une personne qui était très positive avant, pis on dirait que je suis en train de perdre ça pis je veux pas perdre ça, donc c'est quelque chose qui est bien important pour moi, fait que j'essaie de beaucoup avoir des citations positives aussi. Sinon, ben c'est ça. Des trucs comme ça. D'ailleurs, qu'est-ce qui nous dit pas nous rend plus fort? J'aimerais vraiment beaucoup me faire tatouer cette phrase-là. Je sais que c'est pas écœurant de se faire tatouer une phrase, mais moi j'ai envie de me faire tatouer cette phrase-là, parce que c'est un peu qu'est-ce qui a mené ma vie pendant longtemps. Qu'est-ce qui nous dit pas nous rend plus fort? C'est toute mon intimidation que j'ai vécu, toutes ces choses-là. Moi, c'est tout comme ça que je l'ai vécu. Si ça me dit pas, ça va me rendre plus forte plus tard, pis c'est tout le temps comme ça que mon père a voulu m'inculquer de le vivre, pis tout ça. Fait que c'est vraiment une citation qui est forte de sens pour moi, donc c'est une citation que j'aimerais beaucoup me faire tatouer un jour. Peut-être avec mon tatou de ma soeur, peut-être. Pourquoi pas? Parce que ça en fait partie, si on veut aussi. Acteur ou actrice préféré? J'en ai quelques-uns. Malheureusement, pour la plupart, c'est des garçons, pis c'est pas nécessairement pour leur talent d'acting. Il y a Andrew Garfield que j'aime beaucoup, celui qui a fait Spider-Man. Je pense que c'est ça son nom, il me semble que je me trompe pas. Pis j'aime son ex aussi Emma Stone beaucoup. Mais eux, c'est pas pour les mêmes raisons. C'est vraiment parce qu'il s'agit de moi, j'ai capoté sur le dernier Spider-Man. J'ai vraiment beaucoup aimé ce film. Fait qu'on dirait que j'aimais les acteurs qu'il y avait dedans. Sinon, j'aime beaucoup... Je suis désolée, j'ai pas le réflexe de regarder l'objectif, là. Désolée, j'en regarde par la fenêtre. C'est... Je vais m'améliorer à un moment donné. J'aime beaucoup Bradley Cooper. J'aime beaucoup Ryan Reynolds. Zach Efron. Mais c'est carrément physique, là. Je veux dire, il est beau. C'est tout. J'aime pas dans... Il y a deux Franco. Il y a James pis il y a... L'autre. Ah... Nick? Non. Je me souviens plus. Mais l'autre qui est avec Zach Efron dans The Neighborhood. The Neighbor. C'est vraiment... C'est vraiment un bel acteur aussi. Fait que ces garçons-là, je les trouve mignons. Hum... Sinon, ben c'est ça. Pour qualité d'acting pis tout ça, c'est beaucoup plus d'acteurs québécois que je vais aimer. J'aime beaucoup Sophie Laurin comme actrice. Hum... J'aime beaucoup au Québec Éric Bruneau que je trouve vraiment beau pis que je trouve vraiment talentueux. Sinon, ben je pense que ça fait pas mal le tour pis ils m'en demandent un pis je viens de vous en donner d'autres. Fait que, hein, vous commencez à me connaître. Ma couleur préférée, je peux juste pas vous en nommer juste une. Ma couleur préférée, c'est l'arc-en-ciel au complet. C'est toutes les couleurs que vous pouvez trouver sur la planète mis ensemble. C'est... Je capote sur les couleurs pis mon chum vous le dirait. Lui, il connaît ma couleur préférée. Là, j'ai trois couleurs de prédilection que j'aime beaucoup. Pis c'est... C'est le vert, mais pas n'importe quel vert, mais j'aime beaucoup le vert. Le orange, c'est... Non, je pense que le orange, c'est vraiment ma couleur préférée. Hum... Après le vert pis... Certains bleus, certains mauves... Le... J'aime pas tant le rose, j'aime pas tant le jaune, mais t'sais, c'est... C'est... J'aime toutes les couleurs mis ensemble, là. C'est peut-être un problème avec les couleurs. Musique douce ou musique qui bouge? Oh my God! Tellement de la musique qui bouge, là. Moi, de la musique douce, ça me fait angoisser, j'aime pas ça. Ça me rend... Je sais pas, ça me rend nostalgique, ça me rend... Ça me rend triste pis je... Non, j'aime pas tant ça. Y'en a que j'aime, là, comme... Oh, c'est quoi? Y'en a une de Adele qui je capote dessus. Je me souviens plus du titre pis c'est sûr que quand je vais faire le montage, je vais m'en souvenir. En tout cas. Sinon, y'en a une aussi dans Burlesque que j'aime vraiment beaucoup, là. C'est celle que Christina Aguilera chante, là, qui... Je me souviens pas des titres, j'suis vraiment pas bonne. J'suis super bonne en musique, là. Vous allez mettre n'importe quelle chanson pis je vais vous dire tout de suite, avec les premières notes, c'est quoi la toune. Mais pour vrai, côté titre, je suis une cloche. Je comprends rien. Je me souviens jamais, jamais des titres. Où vas-tu quand tu es triste? Avant, je vous aurais dit, euh... Dans un parc qui est proche de chez moi, que j'aime beaucoup. Aujourd'hui, je vais vous dire ici, au magasin, euh... Parce que... Pis je veux pas offenser personne, hein, qu'est-ce que je vais dire. Mais rendu à 22 ans, euh... J'ai un besoin de liberté énorme. Pis si c'était pas du colloque de mon amoureux, j'habiterais déjà avec lui. Mais mon amoureux a un colloque, donc je peux pas aller vivre avec lui. Donc c'est pas l'endroit où je me réfugierais, parce que je m'entends pas très bien avec son colloque. Euh... Si c'était pas de lui, ça serait là. Mais la raison pourquoi c'est ici, c'est que c'est la seule place où j'ai vraiment l'impression que je suis chez moi. Euh... Je passe mes grandes journées ici, pis euh... Si je suis triste, je suis pas de bonne humeur, je suis down, c'est ici que je m'enviens. C'est ici que je vais venir faire du dessin, que je vais venir faire des vandalas, que je vais venir me maquiller pour me remonter le moral, que je vais venir filmer des vidéos, que je vais... C'est ici que je vais venir si je suis triste. Combien mets-tu de temps pour prendre ta douche? Ben là, il y a des nuances. Si mon chum me dit, on part au resto dans 5 minutes, pis j'ai 5 minutes pour prendre ma douche, je vais attacher mes cheveux, je vais mettre du shampoing sec, pis on va partir. Mais, euh... Pis je vais me laver, là, évidemment, là, ça va prendre 3 minutes dans la douche, parce qu'il me restait à peu près ça après avoir mis du shampoing sec, il m'a fait une couette. Euh... Sinon, ben, quand je lave mes cheveux, pis je fais mon exfoliant, pis que je fais mon exfoliant corporel, pis ben, ça peut me prendre, genre, 40 minutes dans la douche, là. Pis mes parents sont découragés. Ouais, parce qu'on a pas une très grosse tank à eau chaude chez nous, fait que c'est pas long avant qu'il y en ait plus d'eau chaude. Fait que ça, sinon, ben, une journée normale, là, ça peut prendre... Une journée normale que je me lave pas les cheveux 5, 6, 7 minutes max. Une journée que je me lave mes cheveux, euh... Peut-être... 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 12, 15 minutes. Ouais. Et pour te préparer le matin? Euh... Je mets pas... Ce qui arrive, c'est que je me prépare pas chez moi. Moi, je pourrais me lever à 8h moins 20, pis être prête pour 8h15 pour partir de chez nous, là. C'est parce que je me prépare pas chez moi, je me prépare ici. Fait que je suis prête, là, laver, manger, faites mon lunch, là, une demi-heure, j'en ai en masse. T'es-tu déjà battu, hein, Seigneur? Non, pis faudrait pas que ça arrive, parce que je me ferais clairement tuer, là. Ben, pas comme... Pas comme... Parce que je me laisserais juste taper dessus, parce que j'ai aucune notion, là. Je... Je vais juste faire comme... Bas-moi, là. Sérieusement. Pis j'ai aucune raison de me faire battre, là. Ben, comme de me battre, ça me tente pas. Pis je sais pas, c'est... Je trouve ça violent, la bagarre. C'est un peu le but d'une bagarre en même temps, là. Mais... Ah, bref. Quelque chose qui t'attire. Quelque chose sur quelqu'un ou quelque chose tout court. Parce que si on me demande quelque chose qui m'attire, c'est la couleur. Je suis genre allée faire les rangées pour enfants, juste pour, comme, voir tous les trucs colorés et tout. J'ai des tonnes et des tonnes et des tonnes de crayons de couleurs. Pour vrai, j'en ai vraiment beaucoup. Euh... Quelque chose qui m'attire vraiment. Pis comme, parce que je suis un enfant, c'est vraiment la couleur. Quelque chose qui va m'attirer chez quelqu'un. Euh... Je sais pas. Juste quelqu'un qui me fait sentir confortable. Autant en amitié qu'en amour. Juste quelqu'un avec qui c'est simple. C'est pas compliqué. J'ai pas besoin de me battre. J'ai pas besoin d'expliquer constamment. J'ai pas besoin... Juste qu'il prend ma folie, pis qu'il vit avec, pis qu'il s'amuse avec. Euh... Je pense que ça serait ça que je chercherais... Je pense que c'est quelque chose qui m'attire, moi, chez quelqu'un, ça. Quelque chose qui te repousse, ça. Je sais que c'est une maladie pour certaines personnes, mais quelqu'un qui sent mauvais, c'est triste, mais oh my god, que j'ai de la misère avec ça. Euh... Quelque chose qui me repousse, euh... Moi, les emballages trop normal, trop basic, comme mettons, dans le maquillage MAC ou ces affaires-là, là. Ça m'intéresse pas. J'aime mieux les trucs éclatés, les trucs colorés, pis qu'écoute... Moi, j'achète mon maquillage, pour la plupart, sur BH Cosmetics, qui coûte vraiment rien. Euh... Pis c'est ça. Moi, ces affaires-là, ça, ça me... ça me rebute un peu. Sinon, les... Les gens hautains, les gens qui se prennent pour d'autres, les gens hypocrites, les gens, euh... Les visages à deux faces, je suis pas capable. Les menteurs, je suis pas capable. Euh... Si c'est quand... Si on me demande qu'est-ce qui me repousse sur une personne, ça serait vraiment ça. Euh... Ouais. Je pense que ça serait vraiment ça. La raison pour laquelle tu as créé un blog, euh... Ben, en fait, je pense qu'il y a pas eu beaucoup de monde qui le sait. Mais j'ai un blog, pis j'ai créé un blog, honnêtement, comme journal intime. J'ai aucune envie de mettre des articles de maquillage ou quoi que ce soit. C'est vraiment un journal intime. Il y a pas beaucoup de monde qui connaissent mon blog. Je l'ai donné à mes abonnés. Euh... Parce que... J'ai envie que si ces abonnés-là se sentent pas bien une journée, ils puissent aller voir ça, pis faire comme... Je suis pas toute seule. Je connais quelqu'un qui a vécu ça aussi. Pis que si jamais ils ont besoin de parler, qu'ils sachent que je suis là, qu'ils peuvent venir me parler n'importe quand, que... Fait que c'est pour ça que j'ai donné mon blog à mes abonnés. Mais sinon, il y a pas beaucoup de monde qui ont accès à mon blog, là. Tes peurs ou tes phobies? Euh... J'ai une peur bleue de la mort. Mais pas de ma mort. J'ai une peur bleue de la mort de mes proches. Euh... Je l'ai... J'ai toujours eu cette peur-là, même avant que j'aie eu des choses difficiles. Euh... Je me couchais le soir en position cercueil, parce que je me disais que si mes parents avaient à me retrouver, au moins j'allais être dans votre position pour rentrer dans le cercueil. J'étais complètement cinglée. Euh... J'ai appelé mes parents 4-5 fois par jour pour être sûre que tout allait bien. Euh... Ça a toujours été une peur dans ma vie. Sinon, j'ai peur... J'ai beaucoup, beaucoup trop peur de l'opinion des gens. Euh... Ouais... Ça, ça me fait peur pas mal. Euh... Sinon, j'ai pas peur de... J'ai pas peur de... Tu sais, j'ai eu les araignées sur mes coeurs, les fournies sur mes coeurs, mais c'est pas une peur bleue, là. Je fais pas de crise d'angoisse si je vois une fourmi, là. Ça me dégoûte et tout. Euh... Ouais... Mes peurs... Je pense que ça serait ça, mes peurs, vraiment, là. Comme... Hum... Ouais. C'est triste, mais la peur de la mort, ça me fait... Ouais. Ça me fait très, 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 très peur. La dernière chose qui t'a fait pleurer... Euh... Ah, c'est quand j'ai pleuré la dernière fois, Colin? Tu fais un bout de temps que j'ai pas... Non! J'ai pleuré! J'ai pleuré parce que je me suis chicalée avec mon amoureux! Ha, ha, ha! Puis ça a comme à donner que c'était... Juste avant, mon chum a mis des horaires de jour et de nuit, comme s'il travaille la fin de semaine de jour, il va travailler deux jours de nuit après, puis en tout cas, peu importe. Puis, on s'est chicanées, puis le soir même, il travaillait de nuit pour deux jours, puis on se voit pas quand tu travailles de nuit, fait qu'on a comme passé trois jours sans se voir, en espèce de chicane. C'était réglé, là, mais moi, dans ma tête, c'était pas réglé tant qu'on s'était pas parlé face à face, fait que j'ai été hyper angloissée, je capotais, j'avais peur de peindre, puis c'est la dernière fois et la dernière raison pour laquelle j'ai pleuré. Puis, à cause d'une situation au travail de ma mère, mais ça, je peux pas en parler, puis je trouve ça aberrant, fait que je commencerai pas à en parler parce que je vais m'emporter. La dernière fois que tu as dit j'aime à quelqu'un, ce matin, j'ai dit j'aime à mes parents parce qu'ils partaient pour le camping, et j'ai dit j'aime à mon amoureux parce que je partais pour le travail. La signification du nom de ton blog, je suis contente qu'il y ait cette question-là. J'étais, quand j'ai créé mon blog, j'étais dans le bain, puis comme je vous l'ai dit plus tôt, j'habite encore chez mes parents, et j'ai dit à mon père, j'ai demandé à mon père, j'ai dit donne-moi trois qualités, trois mots, non, j'ai dit donne-moi trois mots qu'il me représente, puis il m'a dit, j'en ai pas trois, j'en ai deux, j'ai dit ok c'est quoi, il dit intense et mature, pas immature, é-mature, puis j'étais comme, hein, je m'entendais tellement pas à ce qu'il me dise ça, fait que là, j'étais comme, hein, ben non, voyons, je voulais trouver un nom de blog qui allait comme me représenter un peu, puis après ça, en y réfléchissant, c'est vrai que je suis très intense et très impulsive, puis je veux pas, comme j'ai dit, je suis vraiment pas une personne qui se vante, pas du tout, je pense que je suis une personne qui est assez humble, mais je suis effectivement mature, donc c'est pour ça que mon blog s'appelle Intense Maturité, c'est juste à cause de ça, puis j'ai fait comme, oh, why not, au pire, ben ça va être d'autodécrision, puis c'est tout. Le dernier livre que tu as lu? Le dernier livre que j'ai lu? Je pense que c'est Alice de Patrick Sénégal que j'ai relu pour la quatrième fois, parce que j'adore ce livre. Je vous ferai à un moment donné, si vous voulez, une vidéo sur les auteurs que j'aime bien. Moi, j'ai un auteur que j'ai découvert à cause de l'école, puis sérieusement, je capote sur cet auteur-là, mais à un moment donné, pour pas trop divaguer, je vous en parlerai dans une vidéo. Mais oui, je pense que c'est le dernier livre que j'ai lu au complet, c'est Alice de Patrick Sénégal. Le livre que je lis en ce moment, c'est... Je vais aller vous le chercher. Je lis ces deux livres-là en ce moment. Donc, celui-là, Comment j'ai décroché du sucre? Adieu, stress, boutons et kilos en trop, qui est un petit livre bien intéressant sur tout le sucre, tous les effets du sucre sur le corps, pourquoi qu'on doit absolument, qu'on a l'impression qu'on doit absolument manger du sucre et tout. C'est vraiment bien expliqué. Comment j'ai décroché du sucre. Et je suis en train de lire ça aussi. Le Châtelaine, pleine forme 2. Guide pleine forme 2. C'est bien intéressant. Je trouve ça cool parce que c'est pas un livre d'entraînement, c'est un livre de remise en forme. La remise en forme peut passer par plein de choses, la relaxation, les étirements, plein de choses. Puis moi, c'est de ça que j'ai surtout besoin. Donc, c'est le deuxième livre que je suis en train de lire en ce moment. La dernière série que tu as regardée, c'était Au secours de Béatrice, il me semble. Oui, Au secours de Béatrice, c'est la dernière série que j'ai regardée. On arrive à la fin, guys. La dernière personne à qui tu as parlé, sur mon téléphone ou dans Vreville? Dans Vreville, c'est une cliente, puis vous. Sur mon téléphone, c'était mon papa. Bonne question. C'est mon papa. C'est mon papa. Donc, c'est mon papa. Avec ma grand-mère. Nourriture préférée. Il y a 2 semaines, je vous aurais dit, genre, la lasagne. Cette semaine, je vous dis, oh my god, les sushis à l'eau. A Steinberg, c'est bon, les sushis. L'endroit que tu voudrais visiter, il y a un endroit dans le monde que je veux absolument aller, c'est à Rio de Janeiro, au Brésil. Je rêve d'aller là. Oh, il y a eu, sérieux. J'adorerais aller là. Je vais avoir un client. Le dernier endroit où tu as été, je sais pas s'il parle de voyage ou d'endroit dans ma ville, là, mais moi, je suis allée en voyage la dernière fois que je suis allée en voyage. Mon Dieu, ça n'a aucun sens qu'est-ce que je dis. Au Québec, c'était à Québec. Et au... Dans le monde, c'était au Mexique. Juste avant d'ouvrir le magasin. Est-ce que tu es attirée par quelqu'un? Mais clairement, je suis beaucoup attirée par mon amoureux, là. Je suis attirée par lui, là. Logique. La dernière fois où tu as embrassé quelqu'un, mon amoureux, ce matin. La dernière fois où tu t'es fait insulter. Euh... La dernière fois où je me suis fait insulter. Je dirais... C'est sûrement par un client. Je dirais la semaine dernière, je me suis fait insulter par un client. Ouais. Ta saveur préférée. Ça serait bien de préciser ma saveur de quoi préférée. Ma saveur préférée dans, mettons, les Jelly Belly. C'est... Poire, Mangue, Cantalou. J'ai de la Cantalou dans mon lunch! Nice! Joue-tu d'un instrument? J'ai joué du saxophone dans mes cours de musique, mais j'étais pourrie, fait que j'ai transféré en option danse. Ton bijou favori? Bien, j'ai tout le temps... J'ai tout le temps ma chaîne dans mon cou. Comme ça. J'ai tout le temps ce bracelet-là ici, qui est... C'est ma cramama qui me l'a donné. Puis j'ai tout le temps mes deux bracelets ici, que je me suis payé, là. Finalement, c'est... Dans une place de chaîne au pouce, là. Ou est-ce qu'il faut placer dans la longueur que tu la veux. Ça ne revient pas super cher. Donc, c'est mes bijoux préférés. Je les porte tout le temps, tout le temps. Puis j'ai une bague aussi, mais elle ne me fait plus dans mon doigt. Je trouve ça triste. Mais donne l'espoir que tu as pratiqué. Je suis supposé aller au golf hier. Puis finalement, je ne suis pas allée. Une question. Je vais avoir un client. On dirait que ça fait exprès. Je n'arrête pas d'avoir des clients. Une autre espoir que j'ai pratiqué, c'est faire l'amour ne rentre pas là-dedans. Je l'ai étudié. Oh, je l'ai dit. Je crois que c'était... Je sais si ça fait... La danse. Oui, la danse. Mais la danse solide, là. Oui, vendredi, chalou. On danse un club dans mon coin, puis on a dansé... Dans la chanson que tu as chantée. La toune d'Adèle que je vous parlais tantôt. Le titre, c'est One and Only. C'est ça. La dernière chanson que tu as chantée, c'était... Take me to church. Take me to church. I was a fucking one and started using... D'ailleurs, bye. Ta phrase favorite pour draguer. Je n'ai jamais dragué de ma sainte vie. Je n'ai jamais su comment. Pas boy, je ne sais pas. Je pense que si j'avais à draguer, je ferais comme... Là, tu es bien souvent ici. Tu sais, genre de phrase vraiment niaiseuse. Je pense que ça serait mon genre de phrase. Monnêtement, je n'ai jamais dragué de ma vie. Là, si j'ai utilisé, bien non, comme je viens de vous dire, je n'ai jamais dragué de ma vie. La dernière fois que tu as été en couple avec quelqu'un, c'était avec mon amoureux que je suis en ce moment. Puis ça fait... Un an et... Oui, mars, on rile. Mais ça va faire un an et quatre mois. Ou le 6 mai. Ouais! Ça fait que ça, ça, cette tag est terminée. Je vais en faire un autre tout de suite après. Ça fait que je vais être habillée de la même façon. Comme d'hab, je vous fais tout le temps deux ou trois vidéos dans la même journée. Ça fait que c'est ça. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Si vous avez des propositions de vidéos, vous le savez. Vous pouvez tout le temps me les proposer. Je m'envie avec les propositions que j'ai déjà eues. Il y a déjà des vidéos de prévues. Et voilà. Donc c'est tout. Je vais vous souhaiter une belle journée et on se retrouve tantôt dans une nouvelle vidéo.